Regardez ce qui se passe au Niger. C'est inédit ce qui est en train de se passer au Niger. Alors que l'ambassadeur de Macron a refusé catégoriquement d'aller répondre à l'appel de Karim, de Lamine Sienne, le premier ministre nigérien aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de l'Union Européenne qui se déplace avec une forte délégation, une délégation de haut niveau pour aller rencontrer le premier ministre Lamine Sienne, camarade d'Afrique. C'est inédit. C'est-à-dire que là, la diplomatie nigérienne a réussi à diviser la France et l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est du Abdel Diop, ça. Ça, c'est ce qui se passe là. Non, Abdel Diop et puis Olivia Uramba, la diplomatie malienne, la diplomatie burkinabé, sont impliqués dans ce qui se passe aujourd'hui, camarade d'Afrique. L'alliance est en train de payer. C'est-à-dire que les premiers fruits de l'alliance sont en train de tomber. Mais, camarade d'Afrique, non, l'alliance du Sahel, je vous ai dit, c'est une réussite, je vous ai dit, c'est une alliance de l'avenir. Je vous ai dit, c'est une alliance qui va libérer l'Afrique. Voilà les premiers fruits. Macron est mis à mal. Macron est mis en minorité. Macron est mis de côté par l'Union Européenne et l'Union Européenne choisit, camarade d'Afrique, le Niger, au détriment de petit Macron. C'est inédit. Alors que Macron souhaite isoler le Niger du monde, alors que Macron souhaite faire du Niger un État paria, au regard de la communauté nationale, camarade d'Afrique, eh bien, l'alliance du Sahel s'est déployée et a pu résoudre le problème. Non, mais c'est inédit, camarade d'Afrique. On écoute cette vidéo. S'il vous plaît, on écoute cette vidéo. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union Européenne au Niger, reçu en audience au cabinet du Premier ministre de la Transition. Ce n'est pas un conte de fait, mais une audience qui s'est déroulée ce matin à Niamey. L'ambassadeur, Salvatore Pinto da Franca, a longuement échangé avec Ali Mahamad Laminzen, Premier ministre de la Transition du Niger. Cette poignonne de main au cabinet du Premier ministre est un signe de l'état d'esprit prévôt au sein de l'Union Européenne vis-à-vis du Niger et ses nouvelles autorités. Un état d'esprit qui va embrècher toute l'énergie déployée par la France pour isoler le Niger et en faire un paria au pair de la communauté européenne. Le jour à venir, nous édifierons sur l'évolution de nouveaux états d'esprit. La nouvelle posture des autorités nigériennes qui place désormais le respect de sa souveraineté de son peuple au centre de ses relations et en passe d'être comprise, même si au cours de cette audience, bien infiltrée. Camarapes d'Afrique, vous avez compris la vidéo et vous avez vu de vos yeux, vous n'êtes pas en train de rêver, non, 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 vous ne rêvez pas. Vous voyez de vos yeux l'ambassadeur de l'Union Européenne, Salvador Pite d'Afranca, qui s'est déplacé avec sa délégation pour aller rencontrer le camarade pré-ministre Lamine Zienne. Alors que l'ambassadeur de France est quelque part là-bas, est devenu comme un clochard. Et ce clochard-là qui a refusé de répondre à l'appel de Lamine Zienne quand il l'a appelé. Camarapes d'Afrique, vous voyez vous-même. Quand on dit l'union fait la force, les gens ne comprennent pas le sens. Quand on dit l'union sacrée fait la force, les gens ne comprennent pas. Quand on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, mais les gens ne comprennent pas. Voici aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique, l'illustration parfaite de ces citations. Oui, l'illustration parfaite, ça c'est grâce à l'alliance. Ça c'est grâce à l'alliance des pays du Sahel. Sans alliance, on n'aurait pas eu ça. Vous vous imaginez un peu ? Vous vous imaginez un peu ? La France, qui est chargée de la diplomatie de l'Union Européenne, décide d'isoler un pays et de faire ce pays un État paria. Et derrière, l'ambassadeur de l'Union Européenne de ce pays-là, se déplace pour aller voir, pour aller donner légitimité, pour aller manifester sa coopération avec ce État-là, c'est inédit. C'est pourquoi d'ailleurs, Macron n'est pas parti aux Nations Unies ? C'est pourquoi encore, Draman n'est pas parti aux Nations Unies ? Draman n'est pas parti parce que lui, on l'a proposé la semaine de l'année dernière. L'année dernière, on a sauvé celui-là. La camarade Mbata, Mbata, sois salué depuis ta position. On a envoyé Mbata et son pays pour aller le mélanger. Voilà la réalité. Le premier ministre, pardon, le ministre des Affaires étrangères du Niger, a cassé tous les papaux au niveau de la tribu des Nations Unies. Non. Je suis en train de récupérer la vidéo, j'ai bien ça. Camarapé d'Afrique. Non, je suis très content. Ça, non, je suis pas content du fait que l'Union Européenne soit venue voir le ministre. Non, c'est pas ça, en fait, que je suis en train d'exprimer comme joie. Ce que j'ai exprimé comme joie, c'est le fait que Macron ait voulu isoler. Et puis, la force du Mali plus le Bukino Faso, ajouté au Niger, a pu, cette force-là, a pu mettre de côté la France. C'est un retournement de situation. C'est Macron qui a tenté d'isoler la France. C'est Macron qui a tenté d'isoler la France. Mais, vous avez écouté Tinebou à la tribune ? Vous avez écouté Tinebou ? Tinebou qui est, ils sont en train de négocier avec le Niger. Il a dit ça. Ça, même, d'ailleurs, j'y reviens à ça. Je vais aller prendre la vidéo de Tinebou, là. Bienvenue, mais ça, on va tous écouter. Tinebou, ils sont en train de négocier. Donc, aujourd'hui, là, par là, même, on n'est pas le même plus de ça. Moi, je suis en blanc. C'est la paix. La paix, la sérénité. C'est maintenant, c'est le Mali, là. Les warwaves du Mali qui sont de l'autre côté, là, voilà. On a peut-être les frappés sur le Mali. Frappés, les frappés. Ils vont créer des trous, ils mettent des motos. Ils bretent ces motos, ils disent, c'est l'avion. Ils ont pommadé, puis l'avion, ils te mettent dans le trou. L'avion, là, quand ça tombe, là, quand on pommade l'avion en l'air, là, forcés, il y a des débris qui vont là-bas, qui s'étambent sur des kilomètres. Donc, il y a pommadé l'avion en l'air, ça s'est explosé en l'air. Et puis, tous les débris sont venus. Ils disent, si vous pouvez nous s'entasser dans les mêmes trous, à qui on parle. Les gens pensent que nous, aujourd'hui, nous sommes des gaous. Nous, on n'est pas des gaous. Nous, on n'est pas des gaous. Nous, on est yé. C'est ça qui est la vérité. Caméra Pénafrique, voici la très bonne nouvelle. Je vous demande de la partager, de la même partout à travers le monde entier. Abonnez-vous à Vision Gbabo. Abonnez-vous à ma nouvelle page, Vision Gbabo. Abonnez-vous tous. Celle-là, ça s'est passé maintenant, Caméra Pénafrique. Puis, je vais vous parler de Selweb. Selweb, c'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, et maintenant au Mali. Oui, au Mali. Sans frais d'envoi. Tu envoies l'argent sans frais. Il n'y a pas de frais dessus. Tu envoies 10 euros, ça sort 6500 sur ton frère là-bas. Vous avez compris ? Voilà, utilisez Selweb pour envoyer de l'argent. À côté de ça, j'ai mis le lien en description et je vais mettre encore en commentaire. Regardez le lien, vous tapez le lien. Dès que vous téléchargez l'application, à partir de ce lien-là, automatiquement, vous avez 10 euros de cadeau de bienvenue. Les 10 euros, on peut les envoyer qu'au Mali. Très important. Les 10 euros, on les envoie qu'au Mali. Tu as un frère au Mali, tu as un ami au Mali pour lui envoie l'argent là-bas. C'est sécurisé, c'est fiable, tout est nickel, c'est très rapide. C'est ce que moi, j'utilise. Donc, utilisez Selweb. Incessamment, on va commencer avec le Burkina Faso. On va envoyer l'argent. Les 10 euros seront appliqués maintenant, après, pour le Burkina Faso. Donc, on est en train de faire ça pour tous les pays, pour faciliter les gens, leur envoie d'argent, pour que les gens puissent envoyer l'argent en Afrique et puis partout. Donc, chers camarades pays d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le monde multipolaire, vive tous les présidents panafricains. Bagbo, président de l'Afrique Côte d'Ivoire, en 2025, on est ensemble. Merci. Partagez la vidéo, chers camarades.